Madame Chantal Renaud, chère famille Julie-Philippe-Pascal, Monsieur le Premier ministre, Excellences et unitaires, vous tous ici présents, en cette basilique ou par les médias, nous venons d'entendre de nombreux témoignages déjà véhiculés depuis quelques jours et qui sont rassemblés aujourd'hui dans les messages que nous avons reçus, entendus, partagés. Ils nous mettent devant plusieurs valeurs qui ont été exprimées. Ils nous mettent devant une destinée, la destinée d'un homme. Quelque part, ce que l'on fait dans la vie est certes très important, mais en même temps, ce que l'on devient à travers ce que l'on fait est aussi important. Quelle sorte d'homme est-ce que je suis en train de devenir à travers mes engagements, à travers mes actions, à travers mes paroles ? Et je retiens quelques-unes des valeurs qui ont été exprimées. Il y a celle de Patrie qui évoque les racines, ne pas oublier d'où je viens, d'où on vient. Des racines humaines, des racines spirituelles, des racines familiales, des racines qui ont aussi une histoire et que nous accueillons dans notre cœur pour pouvoir aller de l'avant dans la liberté, mais aussi dans la dignité. Un des mots qui est revenu souvent, c'est le mot « dignité ». Et le « dignité » comme respect de l'autre, comme respect de la personne. On a évoqué de Bernard Landry qu'il avait des adversaires, mais qu'il n'avait pas d'ennemis. Je pense que ça résume très bien une valeur essentielle dans une société où il y a toujours des débats, il y a toujours des différences de croyances même, des différences de convictions, des différences de perspectives. Mais comment faire valoir ses convictions, ses perfectives, ses croyances, tout en respectant l'autre qui ne les partage pas et qui en partage d'autres ? Et quelque part, je me permets d'aller un peu plus loin. Un élément qui nous permet d'exprimer qui l'on est, d'exprimer ce que l'on pense, d'exprimer ce que l'on croit, tout en respectant l'autre dans sa valeur de personne, c'est de ne pas oublier que nous sommes tous des êtres humains. La Bible va très loin, non seulement nous sommes des êtres humains, nous avons tous la même humanité, mais nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et quelque part, c'est comme notre dignité fondamentale, c'est d'être créé à l'image de Dieu, de Dieu qui est éternel, de Dieu qui est amour, de Dieu qui est infini, de Dieu qui se révèle à nous, de Dieu qui a le pouvoir d'habiter notre cœur et de nous réconforter lorsque nous sommes dans la peine. Le moment de la perte d'un être cher est un moment douloureux. C'est un moment où toutes nos familles sont confrontées et j'exprime toute mon affection, mes condoléances pour la famille de Bernard Landry. Dans le temps où beaucoup de témoignages sont donnés, il y a aussi la peine qui est dans l'âme. Et quelque part, lorsqu'on veut réconforter quelqu'un qui est dans la peine, on se sent toujours un peu démuni. Comment réconforter quelqu'un qui est dans la peine? Une des façons, c'est d'être présent et vous êtes venus nombreux et nombreux suivre par les médias ou participent par les médias. C'est une façon d'apporter du réconfort dans la peine, de savoir qu'on n'est pas seul. Lorsqu'on a eu comme époux, comme père, un premier ministre, ça demande beaucoup de générosité à l'homme qui a servi la société, qui a servi la démocratie, mais ça prend beaucoup de générosité aussi à la famille. Parce qu'avoir un père qui est homme d'État, c'est aussi partager son père avec la société, c'est partager son père avec la vie politique, avec la vie publique. Et dans ce sens-là, je me permets de remercier la famille, les enfants, l'épouse, d'avoir partagé leur père, leur époux avec la société, avec la vie politique. Ça demande beaucoup de générosité, une générosité partagée. Une générosité dont nous avons besoin parce que ça prend des hommes et des femmes qui s'engagent pour le bien public, qui s'engagent pour le bien commun, qui s'engagent pour la croissance de la justice, la croissance de la liberté, la croissance de la responsabilité, la croissance de la solidarité. Alors, je vous invite de façon humble et simple à prendre quelques instants de silence. Après avoir accueilli tous les témoignages dans un contexte de prière, à présenter au Seigneur Bernard Landry, à lui présenter ce qu'il est pour vous, ce qu'il est pour nous, à lui présentant toute confiance et en priant le Seigneur de l'accueillir dans son royaume, qui est comme la patrie éternelle que Dieu construit pour nous, en passant par la construction de nos patries sur terre. Il nous prépare une patrie éternelle. Alors que ce temps de silence soit un temps où Dieu touche nos cœurs dans la peine, où Dieu nous rapproche les uns des autres, et où Dieu ouvre nos cœurs à l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada